Gilles Dansart, bonsoir. Vous êtes spécialiste des transports, directeur de Mobilette. Alors on vous a invité parce que la CGT veut poursuivre la grève en juillet et notamment perturber les week-ends de grands départs en vacances, donc le week-end du 2 et puis du 6 et 7 juillet. Rien n'est encore fait, ça se joue là dans les heures qui viennent puisque l'intersyndical va se réunir. D'abord pour acter sans doute un désaccord entre les syndicats réformistes et la CGT et Sud. Mais ce qui est certain, c'est que les deux syndicats CGT et Sud sont confrontés à un vrai dilemme. S'ils arrêtent eux aussi, ça veut dire que c'est vraiment un échec sur toute la ligne. Donc ils ont le dessein de continuer et comme le dit Sud de façon très crue, maintenant qu'on a vu que la tactique des deux jours sur cinq avait échoué, il faut, excusez-moi l'expression, emmerder le plus possible les usagers au moment des départs en vacances. Donc c'est une sorte de surenchère dans les modes d'action. Alors, je ne vais pas reprendre votre mot, mais évidemment, cette grève va être très pénalisante pour les usagers et pourtant, Philippe Martinez était ce matin l'invité de France Info, il se défend de vouloir pénaliser les usagers. Au contraire, dit-il, la CGT est là pour défendre les usagers. On va écouter le raisonnement du leader syndical de la CGT. Depuis trois mois, puisque c'est trois mois que le conflit a commencé, on nous parle des usagers. Ce que fait la CGT, ce que font les organisations syndicales, ce que défendent les cheminots, ce sont les usagers. Parce que nous, on défend l'avenir. Donc depuis trois mois, on a entendu parler de prise d'otages, pas de votre part, de la part du gouvernement. Ça devait être le bazar pour le bac. Hier, j'ai cru comprendre que tout s'était bien passé. Donc il faut arrêter avec ça. Un discours qu'on peut entendre, c'est la CGT, et là, finalement, est l'ultime garant du service public et des usagers ? Ce qui est certain, c'est que la CGT a une conception du service public ferroviaire radicalement différente de celle du gouvernement. Et d'ailleurs, il a fait des propositions qui sont assez cohérentes au printemps dernier. Le problème aujourd'hui, c'est que ce discours est difficilement audible, parce que les usagers ont montré quand même une force de caractère depuis trois mois qui montre qu'ils sont conscients d'un certain nombre d'enjeux. Mais le mode d'action qui consiste à aller encore plus loin au moment où les Français partent en vacances, ça, c'est difficilement audible. Et donc, se pose le problème du renouvellement des modes d'action. C'est-à-dire que, comment faire pour continuer à entretenir une opposition au projet du gouvernement, ou en tout cas, une pression sur les débats qui restent à venir, ceux de la convention collective, et puis aussi les débats internes à la SNCF ? Bon, là, la grève au moment des débats en vacances, c'est compliqué. Ou en adoptant des modes un peu différents, et c'est ça... Comme au Japon, là, on mettrait des brassards en grève, puis on irait travailler ? Non, ça paraît peu compatible avec la... Non, à eux d'être inventifs, mais il y a des idées qui circulaient. Des billets gratuits ? De faire grève au moment, simplement des débats un peu importants au sein de l'organisation interprofessionnelle. Mais en tout cas, cette surenchère-là, elle va passer difficilement auprès des Français. Voilà, justement, on sait que le soutien à la grève est minoritaire dans le pays. Les Français ne soutiennent pas cette grève. Philippe Martinez avait l'air de dire, finalement, le bac, ça s'est bien passé. C'est vrai, ça, les Français se sont organisés, ils s'accommodent de ces grèves SNCF ? Elles sont beaucoup moins pénalisantes qu'en 95, on a l'impression. Il y a une sorte de paradoxe assez étonnant, c'est-à-dire que la SNCF a fait d'énormes efforts pour que les trains annoncés circulent. Et d'une certaine façon, elle a réussi dans son défi, c'est-à-dire qu'il y a moins de trains qui circulaient, mais finalement, ça a mieux circulé. Et du coup... On commence à être organisé avec les grèves à la SNCF. C'est-à-dire une information voyageur qui a été assez bonne, voire même très bonne envers les Français, sur tous les supports numériques notamment. Et puis, il y avait moins de trains, donc finalement, ça n'a pas si mal circulé. Ce qui ne veut pas dire que ça peut durer comme ça toute l'année, parce qu'effectivement, moins de trains, c'est plus de contraintes pour les Français. Mais il faut remarquer que les Français sont organisés et que la SNCF aussi s'est organisée. Il y a eu un effort assez phénoménal des cadres pour que ça ne rejaillisse pas trop sur le quotidien des usagers. On voit bien que cette grève, le taux de participation est tombé à à peine 10,7%. C'est le taux le plus faible. Il reste élevé chez les conducteurs. C'est assez remarquable. Et ça, si on ne comprend pas pourquoi... Pourquoi, d'ailleurs, il est plus élevé chez les conducteurs que dans la moyenne ? Parce que les conducteurs se voient comme un rôle messianique, l'avant-garde des cheminots pour défendre un service public ferroviaire, j'allais dire à l'ancienne, mais en tout cas de très haut niveau, comme ils le conçoivent eux-mêmes. Mais simplement, ça montre aussi qu'il faut voir dans l'ampleur de cette grève, trois mois, dans la permanence de taux élevé chez les roulants, et il faut comprendre qu'une grande partie des cheminots considère que leur monde ancien s'écroule. C'est la perte du statut, notamment pour les nouveaux qui vont arriver, qui n'auront plus. C'est la perte du statut et concurrence. Si on faisait une comparaison, c'est un peu comme si on disait aux enseignants « Vous perdez votre statut et puis demain, on pourrait vous envoyer d'autorité travailler dans des boîtes privées d'enseignement ». C'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'il y a un monde qui s'écroule et que donc ça, ça passe mal. Alors, aujourd'hui, il n'y a que 10% de l'ensemble des cheminots qui font grève, 50% des conducteurs, mais ça révèle quand même quelque chose. Donc, il faut quand même garder ça en tête. Il y a eu une violence effective en ce printemps. C'est une SNCF qui est morte au profit d'une qui n'est pas encore vraiment construite, d'où cette période un peu compliquée en ce moment qui se joue en interne. – La SNCF tiendra le choc de la concurrence, d'ailleurs, puisque maintenant, on va avoir, par exemple, dans les régions, dans un an et demi, les présidents de région pourraient dire « Écoutez, ce n'est plus la SNCF maintenant, ça va être Transdev, ça va être Dutch Ban, etc. Et puis bientôt, les TGV Paris-Lyon pourra prendre le TGV SNCF ou le TGV Virgin, etc. » – Il n'y a pas de risque à court terme. On va y aller très doucement vers la concurrence. Sur les grandes lignes, ça va être très doucement. – Il n'y a pas de Commer France qui a perdu au profit de Ryanair ou d'EasyJet ? – Pas du tout, parce que les investissements sont colossaux et c'est un mode guidé qui est assez différent de l'aérien. Et puis sur les TER, les régions vont très prudemment, elles vont regarder comment ça se passe, mais il n'y aura pas de grand soir de la concurrence, ça va être très progressif. Et toutes les dispositions qui ont été gagnées d'ailleurs par les syndicats au cours des dernières semaines sont de nature à renforcer la SNCF dans son rôle important et pivot pour le ferroviaire français. – Parce qu'ils ont réussi à imposer que certaines spécificités du statut soient aussi imposées aux concurrents privés. La concurrence sera assez faible. – Sans rentrer dans les détails, les conditions de transfert sont assez favorables. En gros, le sac à dos, c'est devenu un peu une malcabine. – Et ils l'ont imposé au privé, donc le privé va avoir un sac à dos assez lourd. – Sauf que le privé continue à penser qu'il sera pertinent parce qu'il sera meilleur en organisation, en polyvalence et en originalité dans les services donnés aux voyageurs. – Gilles Lansar, vous venez de me dire que finalement cette grève n'a pas servi à rien puisqu'ils ont réussi à imposer, à faire en sorte que dans la loi, à la modifier notamment avec ce sac à dos. Mais on a néanmoins l'impression qu'à l'issue de cette grève, il y a un vainqueur, c'est le gouvernement, et il y a un vaincu, ce sont les syndicats. – Est-ce que c'est vrai et est-ce que ça va laisser des traces sur l'utilité, l'opportunité du combat syndical ? – Il faut se méfier du bilan un peu trop rapide. C'est-à-dire que le gouvernement sait bien que les Français jugeront le bilan de cette réforme dans un an, dans deux ans, dans trois ans, dans quatre ans. Et que là, rien n'est joué. C'est-à-dire que le ferroviaire, c'est le résultat d'une permanence d'efforts, d'investissements. Ça n'est pas comme ça, on ne claque pas des doigts pour dire que ça va mieux. Donc, il va vraiment falloir surveiller de très près ce qui va se passer à l'intérieur de la SNCF si le ministère des Finances maintient ses efforts financiers parce que ça ne se rédeleura pas tout seul. Donc, méfions-nous, il n'est pas du tout certain que le bilan soit aussi déséquilibré en faveur du gouvernement. – Merci Gilles Dansart. Et donc, on guettera l'issue de cette réunion syndicale qui doit décider si, oui ou non, la grève se poursuit en juillet. Je rappelle votre directeur de Mobilette, merci. Vous restez avec nous tout de suite, Caroline Roux. C'est dans l'air, l'ONU exhorte Donald Trump de ne plus séparer les enfants de leurs parents dans les camps de réfugiés. Donald Trump durcit sa politique d'asile et cite en contre-exemple l'Europe et tout particulièrement la politique d'accueil d'Angela Merkel. C'est dans l'air, il est intitulé ce soir « Enfants parqués, Trump choque le monde ». Il est intitulé de projet de résultat sur le plan de recherche d'octobl. il est intitulé de la fonction. C'est dans l'automne.